Je suis le président régional Montréal-Aval pour le syndicat de la fonction publique et par la publique du Québec. Écoutez, ça fait, je ne sais pas, 300 actions qu'on fait à Montréal pour faire chier. Tous les députés du Parti libéral, parce que vous savez, malheureusement pour nous autres, ils sont pas mal tous en territoire montréalais, donc on a l'embarras de choix pour les faire chier. Moi, ce que je voudrais faire, c'est vous remercier d'être ici ce matin. Les gens qui sont en grève aujourd'hui de la FA1, nos camarades, tous les gens du Front commun qui sont ici ce matin, qui, à tous les jours, depuis je ne sais pas combien de mois, on passe des matinées à organiser des mauvais coups pour les bloquer partout, et puis regardez encore ce matin, même après trois jours consécutifs où on fait des manifestations partout, on est encore là ce matin à 6h30 pour leur dire, nous, là, on vaut beaucoup plus que les médecins. 20 000 médecins qui ont... 20 000 médecins qui ont reçu 400 millions d'augmentation de salaire sur une période de 7 ans, nous, ils nous donnent 400 millions pour 570 000 personnes. Je pense que le calcul, si vous le faites, les perdants, c'est nous autres, encore une fois. Et là, ce qui est important, c'est qu'il faut tenir encore, parce qu'il y a des ententes sectorielles qui sont signées dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de syndicats, mais il en reste encore beaucoup, beaucoup à négocier, puis la table centrale n'a pas encore fini, et c'est là que ça va se jouer. Et puis ceux et celles qui ont peur d'une loi spéciale avant les fêtes, oubliez ça, il n'y en aura pas. Et après les fêtes, ça ne sera pas avant le mois de mars s'il y en a une. Fait que moi, ce que je vous dis, là, préparez-vous après les fêtes, prenez le temps de vous reposer pendant le temps des fêtes, parce que le combat va continuer après les fêtes, ça, c'est certain. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je vais finir avec ceci. Chacun et chacune d'entre vous, vous êtes ici ce matin, vous avez passé le mot à vos collègues, mais pendant le temps des fêtes, je le dis souvent, on est tous des syndiqués, mais il y a également les membres de nos familles respectives. Peu importe les familles que vous avez, parce qu'à ce temps, vous savez, il y a des familles éclatées, il y a des familles de toutes les sortes, passez le message à vos gens que le travail qu'on fait au quotidien, en santé, en éducation, dans la fonction publique, c'est nous autres qui donnent un service direct à la population, et ce n'est pas les médecins, les faussiers politiciens, c'est nous autres au quotidien qui tient à bout de bras cet état-là. Solidarité!